Allô, allô! Bon samedi, je suis un peu rouillée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cuisiné ensemble. Donc, je ne sais pas si vous attendiez que je cuisine aujourd'hui, mais je vais le faire. Mais ça ne sera pas une recette longue, parce que c'est vraiment juste pas long. C'est juste prendre l'occasion de vous parler d'une spécialité régionale. En tout cas, dans ma famille, nous on en mangeait. Dans ma belle famille, ils connaissent ça, mais c'est pas quelque chose qui faisait vraiment partie de leur habitude, comme moi, avec mes grands-parents. Donc là, je vous souhaite le bonjour, dites-moi allô, faites-moi des pouces, des cœurs, mais je veux que vous essayiez de deviner qu'est-ce que je vais cuisiner. Une spécialité du Saguenay, Lac-Saint-Jean, avec... ça prend un ingrédient, OK? Tu ne peux pas faire ça s'il te manque cet ingrédient-là. Puis l'ingrédient, je ne l'ai jamais trouvé en dehors de la région. Fait qu'essayez dans les commentaires de deviner qu'est-ce que c'est, puis je vais vous donner des indices. C'est parce que c'est tellement pas long à faire qu'il faut que je vous fasse patienter un petit peu. Là, ça se peut que les enfants se joignent à moi, mais je n'ai pas grand-chose à leur faire faire. Donc, ah, Suzy, peut-être que tu le sais, une spécialité régionale. Ah, non, je l'ai écrit dans le titre. C'est pas de la soupe aux gourgans, puis c'est pas de la tourtière. Mais là, il y a déjà deux personnes qui l'ont trouvée. Effectivement, ça vient avec une pomme de salade. Non, c'est pas des camerises. Hé, les camerises, là, c'est pas à mode depuis toujours au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les producteurs des camerises, ça fait juste cinq ans qu'ils en font à peu près, puis c'est pas encore super connu. Donc, oui, ça va être de la salade au caille. Mais là, ça doit être du monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a envie de la bonne réponse. Parce que ceux qui ne viennent pas d'ici, c'est sûr qu'ils ne connaissent pas ça, puis ils vont dire, OK, c'est quoi ça? Puis c'est quoi l'ingrédient mystère? C'est des cailles à salade. Puis là, ça se peut qu'il y en a qui ne savaient même pas que ça existait. Parce que, tu sais, quand on associe le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on associe vraiment ça avec de la soupe aux gourgans et de la tourtière. En passant, la tourtière, j'en avais fait une avec ma belle-mère. C'est dans mes stories en vedette sur Instagram. Mais de la soupe grise... OK, là, je ne connais pas ça. Mais là, je vais faire de la salade au caille. Fait que là, vous allez dire, OK, c'est quoi ça, de la salade au caille? Dans le fond, peut-être que vous, vous connaissez la salade à la crème. C'est exactement la même chose. Sauf qu'on ne va pas prendre la crème. On va prendre des cailles à salade. Puis c'est quoi des cailles à salade? C'est du lait acide du lait. Fait que dans le fond, c'est liquide, mais c'est un peu acide. Puis oui, c'est comme du lait caillé. C'est juste que ce n'est pas caillé. Il y a des cultures bactériennes là-dedans aussi. Et la soupe grise, Alexandra, je ne sais pas c'est quoi. Fait que il va falloir que tu m'envoies la recette parce que je ne le sais pas. À moins que ce soit de la soupe aux gourgans. Des fois, ça vire un peu gris. Donc ça, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on le trouve à l'épicerie dans le coin de la crème. Il y a deux compagnies qui en font. Il y a la laiterie de la baie et Nutrinor, qui est une coopérative régionale. Les deux sont bonnes, mais moi, je viens de la baie. Fait que c'est sûr que je prends celle-là de la laiterie de la baie. Puis on peut trouver ça partout dans la région. J'en ai déjà vu au marché Atwater, dans une fromagerie spécialisée, mais ce n'est pas comme ici. Ici, il y en a à l'épicerie. Toutes les épiceries, il y a toujours des cailles à salade. Fait que je vais vous montrer c'est quoi. Mais là, juste pour vous dire, on peut faire une autre recette de salade régionale. Ça n'a rien à voir avec ça, ce n'est pas du tout la même affaire. Avec un ingrédient qu'on peut trouver partout. Puis c'est la salade avec de la vinaigrette Vio. Donc ça aussi, c'est une spécialité régionale. Je pense que je peux ne pas me tromper en disant que toutes les familles du Saguenay, en tout cas, je ne sais pas si du Lac-Saint-Jean, mais du Saguenay, ont une bouteille de vinaigrette Vio à la maison. Fait que ça, c'est la salade de base. Donc c'est de la laitue, des tomates, des concombres, de la vinaigrette Vio. Mais ça, on peut la trouver. Moi, j'en ai chez Maxi, sur la Rive-Soudre de Montréal. Elle n'est pas parfaite. Les ingrédients, il y a beaucoup d'agents de conservation. Donc il y a de l'huile de canola, du vinaigre, du miel, du glutamate monosodique. Puis après ça, amidon de maïs, extrait sec de glucose, gomme de xanthane, sel, sel d'oignon, épices. Mais elle est tellement bonne, ça vaut la peine de goûter à ça. Nous autres, les enfants, ils adorent ça. Je ne prends pas tout le temps cette vinaigrette-là, mais ça, c'est une spécialité régionale qu'on peut trouver partout au Québec. Mais là, ce n'est pas ça qu'on va faire. Aujourd'hui, on fait de la salade au caille. Fait que vous pourriez, mettons que vous voulez essayer, là, puis vous n'êtes pas en région, vous pourriez essayer de faire ça avec du yogourt nature. OK? Mais ce n'est pas pareil. Là, je vais juste goûter les cailles tout seuls pour vous dire à quoi ça me fait penser, puis vous montrer ça a l'air de quoi. OK? Fait que... Oups! Fait que, regardez, c'est comme... C'est comme du lait caillé, mais vu qu'on l'achète à l'épicerie, on est à l'aise de se mettre ça dans la bouche. Ça goûte un mélange entre le yogourt nature et le babeur. OK? Mettons qu'on mélangeait les deux ensemble, là, je pense qu'on pourrait se faire des cailles à salade. Fait que les ingrédients, ce n'est pas compliqué, mais il faut ça. Ça prend de la laitue, de la laitue de jardin. Moi, je n'ai jamais mangé ça avec de la romaine, des épinards ou du iceberg. Ça prend de la laitue frisée de jardin. Des oignons verts ou de la ciboulette, du sel, du poivre, puis des cailles à salade. C'est à peu près ça. Fait que comme je vous dis, ça ressemble à la salade à la crème. Là, il va falloir que je lave la laitue. J'haïs ça, j'haïs ça, laver de la laitue! Chez nous, là, je prends juste les feuilles par feuille, puis je ne les lave pas. Mais bon, elle n'a l'air pas si pire, mais en tout cas, on va le faire, là, pour les besoins de la recette. On va laver ça. Oui, la vinaigrette Vio, c'est vrai qu'elle va. Bon, OK. Fait que là, je vais essorer ma salade. Donc, je n'ai pas vu tous vos commentaires. Attends un peu. Je vais voir vos commentaires. Des cailles... Oui, OK. Bon, Alexandra a dit que sa grand-mère, elle faisait les cailles elle-même seulement en mettant du vinaigre ou du jus de citron dans du lait. Mais en fait, là, c'est ça qu'on fait quand on n'a pas de babeur. Tu sais, quand on a une recette style de muffins au babeur, puis on n'en a pas, c'est ça qu'on fait. On fait comme cailler le lait pour avoir un agent acide. Fait qu'effectivement, probablement qu'on pourrait faire ça. Mais oui, ça m'automne, OK? Parce que là, là-dedans, il y a des substances laitaires modifiées, puis de la caragénine, fait que ça m'automne moins que ce qu'on le fait à la maison. Mais probablement que de façon ancestrale, c'est le même qui faisait les cailles à salade. Ouh, ça brasse, les cerises à salade. On dirait que j'aime mieux acheter à l'épicerie. Juste pour être sûre que je suis niaiseur de manger. On a de la misère avec le caillé. On ne veut pas manger ça. Mais, tu sais, il ne faut pas penser que dans le temps, ils mangeaient tout. Hé, les patates, là, qui arrachaient des champs, là, au mois de septembre, là, pensez-vous qu'au mois de mars, il n'y avait pas des plantes après ça? Là, il ne mangeait pas des bonnes patates, pas de nœuds pendant toute l'année, là. Nous, on est gras dur avec nos aliments. On peut les conserver d'une bonne façon. Bon, fait que, on a notre salade de jardin. La mienne est un peu mouilleuse parce que je n'ai pas fait du super bon essorage. Mais ce n'est pas grave, parce que la salade au caille, c'est mouilleux. Fait que je la tranche en lanière, comme ça. Puis, voilà. Oui, bien, Jessica, c'est une bonne recette, sauf que là, je le sais que si vous n'avez pas de caille à fromage, vous ne venez pas de la région, bien, vous ne pourrez pas vraiment la faire. En tout cas, offrez de la salade à la crème en vous remémorant à votre grand-mère. Ma belle-mère aussi, ce qu'elle a fait, mais là, ça, vraiment, ça ne m'attire pas. Elle a fait de la salade avec de la Miracle Whip. Puis, elle trouve ça tellement bon. Puis, moi, je trouve ça tellement pas bon. Fait que c'est sûr que c'est là que les souvenirs entrent. Moi, peut-être que la salade au caille, vous n'avez jamais mangé ça. Vous dites, oh, vous venez dans la région, vous achetez des cailles, puis vous faites la recette, vous allez dire, voilà, on s'en va à la capote. Moi, mais moi, j'ai toujours mangé ça. Fait que c'est comme, c'est les souvenirs. OK? Fait que là, j'ai pris des oignons verts. Bien, ce qui est le fun ici, c'est que chez IGA, là, à la baie, on peut trouver quelques produits qui viennent de la ferme. Je ne sais pas comment elle s'appelle, là, baie lactée, quelque chose du genre. Moi, ça me fait tout le temps penser à un organisme d'allaitement, cette ferme-là, à cause du mot lactée. Puis, on peut aller à cette ferme-là, mais là, il y avait les oignons verts, il y avait des concombres de la ferme, mais pas de salade au caille, de concombre dans la salade au caille, mais il faut beaucoup d'oignons verts. Moi, j'aime ça avec beaucoup d'oignons verts. Probablement que les enfants, ils n'aimeront pas ça, ils vont trouver que ça pique, les oignons verts, mais ça ne dérange pas, je vais tout la manger pour moi. J'ai pas fait beaucoup de stories dans les derniers jours, c'est parce qu'à chaque jour, je mettais le même linge, à chaque jour, je faisais exactement les mêmes affaires, c'est-à-dire amener ma chaise sur le bord de la baie avec un livre, puis envoyer les enfants jouer dans l'eau, dans l'eau, on s'entend, là, ils restent quand même sur le bord, l'eau est froide, puis lire toute l'après-midi sur le bord de la baie, qui est à 3 minutes de voiture, même pas de où est-ce que ma mère elle habite, parce qu'à la baie, tout le monde est sur le bord de l'eau, le bord de l'eau n'est pas loin. Fait que vous voyez, on met beaucoup de ça. Ensuite, on va mélanger, c'est vraiment pas une grosse recette, là. Puis là, on va mettre des cailles à salade. Là, c'est important de bien brasser, parce qu'on ne veut pas trop qu'il y ait des mottons. Puis ça, c'est un produit laitier, bien entendu, fait que ça se garde un peu longtemps comme de la crème, là. Ouais, ça se peut louer, ça dit qu'elle en veut mettre en Outaouais. Peut-être dans les fromageries spécialisées. C'est pas un fromage, hein, mais... En tout cas, au moins l'été. C'est sûr que l'hiver, je sais pas, d'après moi, il y en a l'hiver aussi, ici, mais... Mais, c'est ça, il me semble que jadis, j'avais été surprise de voir qu'il y en avait pas l'hiver. Puis, j'ai regardé là-dedans, c'est quand même protéiné. Deux clérés à soupe, ça donne 7 grammes de protéines. Là, c'est pas grave, là, on... Ça nous dérange pas, c'est juste une salade, là. C'est juste, il faut dire... C'est quand même nutritif, puis c'est 1,5% de gras. Fait que c'est vraiment comme du yogourt ou du lait. Fait que là, je mélange ma salade au caille. Fait que moi, j'aime ça quand c'est quand même imbibé, là. OK, c'est pas juste un drizzle de caille, c'est beaucoup de caille. Puis là, après ça, bien sûr, il faut mettre du sel et du poivre. Pour rehausser la saveur. OK, fait que je vais brasser. Oh! Le poivre! Bon, je vais goûter à mon oeuvre. Mon oeuvre sagnienne. Donc, fait que ça ressemble à ça. Donc, vraiment, on est imbibé. C'est parfait. Bon, Joannie a dit qu'elle fait ses cailles toute seule. Fait que là, suivez... Suivez le conseil de Joannie. Elle dit lait pis vinaigre. Pendant que je suis au Saguenay, je vais continuer à l'acheter. Mais chez nous, je vais l'essayer, lait pis vinaigre. Parce que chez nous, il n'y en a pas, OK? Tu ne peux pas manger de caille. Tu ne peux pas trouver de caille à l'épicerie. Puis de toute façon, même si le métro ou tout ça, il en tenait, personne n'achèterait ça, à moins d'être des vrais de vrais. Mais là, Joannie, elle nous a dit qu'on pouvait le faire. Suzy, tu es-tu en train de me dire qu'il n'y a pas de caille à Chibougamo? Ça goûte mon enfance. C'est tellement bon. Je pense que je vais remettre un peu de caille. Elle goûte tôt la salade. J'ai un petit peu de sel. Bien, c'est sûr que ça se fait maison. C'est sûr, c'est des recettes traditionnelles. C'est juste que, je ne sais pas, je n'ai jamais vu dans ma famille. Tu es fâchée? Non, je ne suis pas fâchée. Hey, tu veux-tu venir goûter à la salade au caille? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça pique? Bien non, ça ne pique pas bien. Viens. OK, attendez. Tu diras à la caméra si c'est bon. C'est bon. C'est bon, la salade au caille? Oui. T'en veux-tu une autre bouchée? Non. Ce n'est pas assez bon pour une autre bouchée. Non, je vous dis, c'est assez bon pour une autre bouchée. Fait qu'écoutez, j'ai des cailles partout. C'était ça ma recette. Fait que je sais que ce n'était pas long. Fait que... Ah, il n'y en a pas à Chibougamo. Oh, OK. C'est quoi les spécialités de Chibougamo? Je ne le sais pas. Je pense... C'est-tu dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça, Chibougamo? En tout cas, je ne suis jamais allée là. Oups. Donc, voilà. Fait que je ne connais pas les spécialités. Venez, les filles! Ah, Marie-Ève est allée au Lac-Saint-Jean et elle a ramené des cailles. Moi aussi, c'est plate qu'on ne puisse pas stocker, mais je te dis, Joannie, je vais essayer. Là, il venez. Ce que c'est quoi? C'est des cailles à salade. Oui, je veux goûter. Tu veux goûter? Bien oui. On va voir. On va dire que c'est bon. Tu vas dire que c'est bon. On va voir si ça passe le test. C'est bon? Puis? Oui. Tu aimes ça? Bon. Approuvé par les enfants. À dire, encore. Bon, fait que je vais arrêter la caméra pour lui faire manger ses cailles. Fait que, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ça. Si c'est possible, je vais cuisiner avec vous la semaine prochaine. Une autre recette régionale ou quelque chose d'autre. Une bonne recette de gâteau. Une bonne recette de gâteau. On va voir. Fait que, les cailles, si vous en trouvez, achetez-les. Faites-les à l'épicerie, en région. Voyons. Sinon, faites-les. Lait et vinaigre. Et si vous voulez goûter une autre spécialité de la région, bien, essayez la vinaigrette bio avec des concomptes, des tomates, puis de la laitue. Puis, ça, vous le trouvez partout au Québec. J'aime la laitue tout seul. Fait que, toute une belle journée. Bye-bye. Bye.